Mon nom, c'est Yves Thurgeon, je suis saxophoniste, je suis musicien. Mon parcours musical, je vais essayer de résumer ça assez brièvement. J'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 8 ans. Ensuite de ça, j'ai appris la clarinette au secondaire, la clarinette basse. Puis un moment donné, j'ai switché, comme on dit, sur le saxophone vers la fin du secondaire. J'ai étudié après ça au cégep en musique, en saxophone classique. Et après ça, à l'université de Montréal, au cégep Saint-Laurent, après ça, à l'université de Montréal, en musique, en saxophone classique. J'ai fait un bac, j'ai commencé les études de maîtrise, puis j'ai arrêté. Parce que, bon, c'est ça, classique, au moment donné, je me suis aperçu que saxophone classique, je ne pourrais pas vraiment gagner ma vie là-dedans. J'ai commencé à jouer d'autres styles de musique, j'en jouais d'autres, mais bon, c'est ça. Donc là, je fais plus de la musique pop, rock, jazz. On a parti en big band, ça va faire deux ans bientôt. On a commencé ça en mai 2011. Puis, c'est ça, une gang d'amis, on a beaucoup, beaucoup de femmes à faire ça, à pratiquer. On se rencontre à tous les dimanches, toutes les semaines. Puis, c'est ça, on lit des partitions, on pratique des partitions, des arrangements originaux, puis des arrangements de répertoire naturellement, de tous les styles, le plus de styles possibles naturellement. C'est ça, le Big Band 8, orchestre, ça s'appelle le Big Band, si tu veux ça. C'est ça, le Big Band, si tu veux ça. C'est ça, le Big Band. 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 Le Big Band, le plus gros défi, c'est de gagner sa vie, c'est de réussir à vivre en jouant juste de la musique. C'est ça, c'est un gros défi, c'est pas évident. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de musiciens, il n'y a pas beaucoup de travail nécessairement dans tous les milieux de la musique, pas juste pour les saxophones, c'est pour tous les musiciens. Moi, je dirais que c'est ça, c'est de gagner sa vie en faisant juste de la musique, c'est un gros défi, selon moi. Moi, selon moi, la musique, tous les arts, c'est important, c'est la chose la plus importante pour la culture, de tous les peuples, la musique, la danse, les arts visuels. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Musique 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 Il n'y en a pas de journée typique, ça n'existe plus. En tout cas, pour moi, ce n'est jamais pareil. Il n'y a pas une journée qui est pas gay par exemple. C'est dépendant de si j'ai des répétitions, si j'ai des gigs, si je n'ai pas de répétitions, si je n'ai pas de gigs, si je fais plus d'administration pour gérer ma carrière. Une journée typique, il n'y en a pas vraiment. Je ne me lève jamais à la même heure, je ne me couche jamais à la même heure, je ne fais jamais les mêmes choses. C'est ça, une journée typique, je ne peux pas dire qu'il y en a une particulièrement pour ma part. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont des journées semblables à tous les jours, même en musique, je n'ai pas de journée typique. Je ne peux pas, je ne peux pas dire qu'il y a de la journée typique.